Aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, je sens une bonne grosse ambiance anxiogène teintée de répression. Les envolées lyriques d'une certaine force policière, une plume de nouveaux interdits tombe chaque mois. Ah ouais, c'est pas la joie, hein ? Alors j'en viens me poser des questions et me demander s'il n'est pas temps de prendre quelques petites initiatives. Révolution ! Révolution ! Euh... Non ? On s'était habitué aux flics cachés dans les buissons, aux tourelles orwelliennes jonchant magnifiquement le bord de nos roues, aux voitures radars ! Bah bientôt, il va falloir prendre en compte les tentacules du contrôle sonore. Faisant partie de cette frange parasitaire de la population, souvent taxée de connards, de pollueurs, d'égoïstes, voire même de tueurs d'enfants, je me suis décidé à me rencarder sur mes propres pétarades nucléaires. En bref, plutôt que d'attendre un éventuel contrôle aux portes de Paris, je me suis récupéré un sonomètre ! Et j'ai été voir les procédures officielles de contrôle. Ainsi, la sonde doit être positionnée à 50 cm du pot. Décalée d'un angle de 45 degrés et au minimum à 20 cm du sol. Pour aller plus loin, la prise sonore se fait dans un endroit dégagé. J'ai fait avec les moyens du bord. Un sonomètre, un espace de tranquillité, offrant environ 2,5 mètres de liberté autour de la moto. Bon, c'est pas le parking de Disneyland, mais ça devrait le faire. Étape suivante, jeter un oeil sur la carte grise notée aux cases U1 et U2, ce qui nous donne 94 décibels acceptables, en rajoutant les plus ou moins 5 décibels de marge accordée par les procédures officielles. Bon, tout est ok, c'est parti pour le test à l'arrêt. On va pouvoir démarrer la moto et la faire progressivement monter jusqu'aux alentours des 5000 tours minutes en respectant la procédure. Ok ok ok, bon, et maintenant, si on faisait le test sans la chicane ? Résultat des courses ? Pas sûr qu'au niveau ampleur musicale, cette chicane change finalement grand chose. Pourtant, à l'oreille nue, en live, le son est agressif, il est plus rock. Ça n'a rien à voir. Le live, il n'y a que ça de vrai. En passant sur le S1, j'ai constaté que les voitures me remarquaient soudainement plus lors de mes sessions en interfile. Alors avec ou sans chicane, j'ai un sentiment de gain de sécurité. Tout en comprenant l'impact du bruit aux alentours, à commencer par mes propres petites oreilles lors des balades. Kéké sans être con. Tiens d'ailleurs, pour vous, le bruit, c'est une sécurité ou c'est de la connerie ? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos réponses. Et voilà pour l'expérience du jour. Que vous soyez fan de la dage, le bruit sauve des vies, ou au contraire, vivons heureux, vivons silencieux, faites attention à vous. Quant à moi, je vais peut-être commencer à réfléchir, à remettre les pots d'origine sur la speed. Ou pas. Sur ce, partagez vos avis, partagez la vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, faites-vous plaisir, soyez heureux, soyez joyeux, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ! 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 Ciao !